Tony Oka sort du silence. C'est vrai qu'il y a eu de la négligence de ma part, surtout après les Joe, a ainsi reconnu le médaillé d'or de Rio, dans une interview diffusée sur Infosport, chaîne du groupe Canal avec lequel le boxeur est sous contrat. Le 12 décembre dernier, le boxeur français a été suspendu un an avec sursis par la Fédération Française de Boxe pour avoir manqué 4 contrôles inopinés entre juillet 2016 et juillet 2017. Une suspension révélée publiquement le 6 mars dernier. « Je me dois de donner l'exemple et je ne l'ai pas fait, c'était des contrôles inopinés, il ne s'agit pas d'une affaire de dopage », se défend Yoka, qui, en cas de suspension ferme, pourrait voir le lucratif contrat liant à la chaîne cryptée jusqu'en 2020 être remis en cause. « En tant que champion olympique, je me dois de donner l'exemple et je ne l'ai pas fait », a-t-il toutefois souligné. Le fait qu'on puisse m'associer à du dopage et faire l'amalgame avec un « no show », non-présentation, « ça me fait mal », a aussi confié le boxeur de 25 ans. L'agence française de lutte contre le dopage AFLD, s'est saisie de l'affaire et l'époux d'Estelle Mossely, également championne olympique de boxe, risque normalement entre 1 et 2 ans de suspension, ferme cette fois. « Boxeur à l'étranger ? Ça ne l'intéresse pas, j'assumerai toutes les conséquences », assure Yoka. Mais ajoute-t-il, « Être absent des rings 1 an ou 2 ans, ce serait très dur pour moi, un coup d'arrêt. J'ai tout misé sur ma carrière, je suis parti aux États-Unis pour m'entraîner, je sens que je peux faire quelque chose de grand dans mon sport », explique celui qui souhaite devenir le premier boxeur français champion du monde des poids lourds. « Yoka a par ailleurs écarté l'idée de boxeur à l'étranger afin de contourner une suspension éventuelle de la FLD, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de boxeur devant mon public », souligne le tricolore, qui affronte son compatriote Cyril Léonnet le 7 avril prochain à Paris pour son quatrième combat chez les professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada